Bonjour, dans cette première séance, nous allons passer en revue les outils les plus marquants de la préhistoire, les outils de pierre taillée, des plus anciens aux plus récents, sans oublier de dire un mot sur leurs auteurs. Nous sommes pour cela au musée d'archéologie nationale, dans le château de Saint-Germain-en-Laye, qui nous ouvrira ses vitrines, où ne sont exposées que des pièces assurément authentiques. Nous commencerons en Afrique, où les premiers hommes émergèrent parmi d'autres primates il y a plus de 3 millions d'années, avant de poursuivre en Europe, où les premiers hommes sont attestés il y a plus d'un million d'années, pendant le paléolithique ancien. Déjà amorcée pendant ce paléolithique ancien, la diversification des industries taillées, on appelle industrie la panoplie des outils dans une période et une région donnée, ainsi que leurs procédés de fabrication. Cette diversification se confirme au paléolithique moyen. C'est la période des industries dites « moustériennes » en Europe, produite par les hommes de Néandertal, entre 300 000 et 40 000 ans. Puis, il y a environ 40 000 ans, ces hommes de Néandertal laissent la place aux hommes modernes, connus sous le nom d'hommes de Cro-Magnon, identiques à nous. Pour mémoire, c'est la grande époque de l'art pariétal, magnifiquement illustrée par les grottes de Lascaux, de Chauvet, etc. À l'échelle de quelques millénaires, pendant ce paléolithique récent ou supérieur, de 40 000 à 13 000 ans, se répandent différentes innovations typo-technologiques. Typo concerne des manières de voir, manière de concevoir des outils. Et technologiques, c'est la manière de les fabriquer. En plus, d'autres innovations marquantes, telles que le développement de la technologie osseuse, développement des outils, de différents outils en os, et également de la parure, en pierre, en coquillage, en ivoire, etc. Après une courte période de simplification, puis de microlitisation, c'est-à-dire de réduction de la taille des outils en petits éléments systématiquement emmanchés, l'Europe passe au néolithique, entre 7000 et 5000 avant J.-C. Ce néolithique, il est fondamentalement basé sur une économie de production, avec l'agriculture, l'élevage, et il s'accompagne de sédentarisation et de la technologie céramique. Des spécialistes de la taille du silex et de l'obsidienne apparaissent à côté d'industries domestiques simples. Des lames plus ou moins perfectionnées sont produites, parfois par des tailleurs itinérants, ou se retrouvent par échange jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'origine. Elles proviennent parfois de carrières ou minières qui sont attestées dans toute l'Europe. L'apparition de la métallurgie du cuivre, puis du bronze, d'est en ouest de l'Europe, durant le IIIe millénaire, fait ensuite retomber ces productions lithiques taillées au rang de simples objets. la métallurgie du cuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti.